Dans cette vidéo, je vais te partager une technique de mix DJ qui est superbe parce qu'elle est extrêmement simple, elle est facile, elle est abordable même pour des DJ débutants, elle est très efficace, elle donne des super résultats je l'ai vu pratiquer par des DJ de niveau international donc tu peux y aller, il n'y a pas de souci on peut l'utiliser sans effet, sans des trucs compliqués quel que soit ton matériel et elle est assez universelle puisqu'elle est valable dans beaucoup de styles musicaux et dans beaucoup de situations Salut, je m'appelle Yann, je suis coach Emmao, formateur en production musicale et en mix DJ depuis 2011 Dans cette vidéo, je vais d'abord te décortiquer les aspects un petit peu théoriques le fonctionnement de cette technique que j'ai appelée la méthode CRIS puisqu'il y a 4 étapes qu'on va décortiquer dans un instant et dans un second temps, je te montrerai directement sur les platines ce que ça peut donner comme rendu Alors pourquoi je l'ai appelée la méthode CRIS ? Parce qu'elle est en 4 étapes La première étape, le C pour caler La deuxième étape, le R pour rentrer La troisième étape, c'est le I pour inverser Et la quatrième étape, c'est le S pour sortir Allez, on passe sur l'ordinateur pour voir les explications en détail Voici donc la méthode CRIS On va voir la partie théorique La première étape, le C pour caler Donc là, tout se fait uniquement en pré-écoute au casque Donc le titre 1 qui est joué ici sur la table de mixage à son volume nominal Il est entendu par le dance floor Et toi au casque, tu prépares le titre 2 ici Donc le volume sur le fader est complètement à zéro Tu cales le tempo si ce n'est pas déjà fait Pour être exactement au même tempo que le titre 1 Et tu vas également caler les deux structures musicales Ou les phrases musicales si tu préfères Pour que le titre 2 soit parfaitement synchronisé sur le titre 1 Une fois que c'est prêt, tout ça Eh bien, tu vas pouvoir débuter le mixage Le vrai mélange finalement Donc là, on arrive à l'étape 2 Où là, tu vas rentrer Rentrer le titre 2, comme ça Avec le fader dans le mix Sauf que, juste avant Tu auras pris soin de couper totalement les basses Alors, pourquoi couper complètement les basses Et pas forcément travailler sur les aigus ou sur les médiums Tout simplement parce que dans les fréquences basses Se trouve le plus gros de l'énergie d'un morceau Quel que soit le style musical Dès que tu as des basses Donc du kick, de la sub, etc Si tu veux, ça va envoyer plus d'énergie Que des médiums Et encore plus vrai que pour des aigus Si tu veux, pour un même volume donné Je vulgarise un petit peu, mais en gros c'est ça Donc si tu veux, tu vas couper les basses Pour ne pas faire de conflits Avec les basses du titre 1 Qui est toujours en cours De lecture pour le public Et donc tu vas éviter comme ça D'avoir des conflits d'énergie ici Et en même temps, tu vas rentrer Avec le fader Le titre 2 dans le mix Avec ces médiums et ces aigus Qui sont en volume nominal Donc à 100% si tu veux Donc là, je les mets tous à vertical Dans le schéma Parce que moi, j'aime bien travailler toujours comme ça À zéro C'est-à-dire en vertical Pas plus, pas moins C'est ce qui est pour moi La meilleure chose à faire Et donc du coup Tu vas rentrer le volume du titre 2 Soit de manière extrêmement progressive Très lentement à ton rythme Donc là, ça dépend de ton style musical Par exemple Si tu es sur un style qui est très progressif Ça peut être sur de la house Ça peut être même sur de la trance, etc Tu vas pouvoir monter le fader Très progressivement Et le mélange va se faire petit à petit comme ça Ou alors, au contraire Si tu es sur un style Qui est un petit peu plus briqué Un petit peu plus sec D'une certaine manière C'est-à-dire qu'on va avoir des changements De pattern Qui vont être assez radicaux Assez secs par exemple Et bien tu vas pouvoir Rentrer le titre 2 De manière beaucoup plus sèche Beaucoup plus rapide Comme ça dans le mix Donc là, c'est à toi d'adapter Au cas par cas Par rapport à ton style musical Par rapport au morceau Et par rapport à la situation En gros, quand tu arrives à peu près À 80-90% de la courbe du fader ici On entend déjà le titre 2 Mais il reste encore un petit peu D'énergie manquante Donc si tu veux Dans cette situation On a encore le titre 1 ici Qui est dominant En termes d'énergie Et le titre 2 ici Il est complètement secondaire Parce que son volume global Est plus bas Mais aussi parce qu'on a coupé les basses Ça permet quand même de rentrer Avec les médiums Et un petit peu avec les aigus Même si les aigus sont à fond Mais c'est surtout au niveau des médiums Qu'on va rentrer le titre 2 C'est-à-dire C'est là où ça va être le plus parlant En termes de fréquence Et en termes d'instruments Par exemple Si tu as des synthés Bien sûr, on va aussi les entendre Dans les aigus Mais c'est surtout dans les médiums Que ça va avoir le plus de caractère Que ça va être le plus parlant Si tu veux Donc là, c'était la deuxième étape Le R De rentrer le titre 2 Dans le mix Ensuite, on passe À la troisième étape Donc là, on va inverser On va inverser l'énergie Du titre 1 Et du titre 2 Dans le sens où C'est le titre 2 Qui va devenir dominant Et le titre 1 Qui va devenir secondaire Dans le mix Donc pour cela On aura pris soin déjà De monter Le fader du titre 2 A fond Et on aura Monté sa basse A son volume nominal Pour qu'il soit vraiment À plein pot Si tu veux Pour le public Donc il sera vraiment dominant Et Soit en même temps Soit de manière un petit peu Retarder Ou avancer En fonction de la situation On va déjà couper les basses Du titre 1 Donc tu peux les couper Quatre temps Avant de rentrer Les basses Du titre 2 Ou alors Tu peux les couper Exactement Au même moment Que tu vas monter Les basses Du titre 2 Donc du coup Tu vas faire une inversion De basses Dans ce cas-là Bref, à toi de voir Toute forme de déclinaison Est possible Il y a plein de choses À faire Avec cette méthode Et en même temps Ou de manière Un petit peu décalée Là aussi C'est à toi de voir Tu vas baisser Le fader Du titre 1 Pour laisser vraiment L'énergie du titre 2 S'exprimer pleinement Et que lui devienne Un son secondaire Donc là Tu peux le baisser De 10 ou 20% Ou un petit peu plus Encore une fois En fonction de la situation Et donc Comme ces basses Seront coupées On n'aura pas De conflit d'énergie À ce niveau-là On aura encore un petit peu Du thème Du lead S'il y a du synthé Par exemple S'il y a des instruments mélodiques Ou encore S'il y a du vocal Et bien tout ça On va quand même Bien l'entendre En fait Bien le reconnaître Juste avec les médiums Et les aigus du titre 2 Même en le baissant un petit peu Et donc là On est sur la fin De cette troisième étape De la méthode C-R-I-S Et enfin La quatrième étape C'est de sortir totalement Le titre 2 Du mix Donc là Au bon moment On va pouvoir Comme ça Baisser soit progressivement Son fader Soit de manière sèche De manière synchronisée Par rapport à la structure musicale Des deux morceaux Et en particulier De la structure musicale Du titre 2 Puisque c'est lui Qui est dominant C'est lui qui Prend le dessus Sur toutes les décisions Donc lui Son volume Encore une fois Il n'a pas changé ici Entre l'étape 3 Et l'étape 4 Il est à fond Sur les basses Les médiums Et les aigus Ainsi que sur son fader Et le titre 2 Lui On n'a pas touché Au bass Qu'on avait déjà coupé Au préalable Et on peut le sortir Tranquillement Comme ça Et avoir une transition Bien terminée Bien ficelée Aux petits oignons Depuis 2011 J'ai formé Plus de 1800 élèves Au mic DJ Et à la production musicale Avec mes livres Avec mes formations Et avec mes coachings Et j'ai préparé Des ressources Qui sont complètement Offertes pour mes élèves Ça s'appelle Le pack de Bienvenue DJing Je te mettra le lien En dessous de cette vidéo Dans la description Pour pouvoir le télécharger Gratuitement Tu vas y retrouver Un guide de démarrage Pour débuter en mix DJ Une vidéo Qui va te permettre De mieux t'organiser Dans ta semaine Pour passer un maximum De temps A pratiquer le mix DJ Il y a d'autres ressources Et tu seras également Inscrit à ma newsletter Dans laquelle j'envoie Régulièrement des emails Avec beaucoup de valeur Et des contenus exclusifs Que tu ne trouveras pas Sur YouTube Donc je t'invite à regarder Tout ça Et à t'inscrire dès maintenant C'est dans la description De cette vidéo On passe maintenant Sur les platines Pour une démo J'espère juste Que YouTube Et Instagram Ne vont pas couper Le son de la vidéo A cause des droits d'auteur Et c'est pour ça Que j'utilise Mes propres morceaux Mais en tout cas Tu auras déjà compris Au moins la théorie Avec l'explication au préalable Allez c'est parti Sous-titrage Société Radio-Canada Don't seek for everything to happen Voilà pour la méthode C-R-I-S J'espère que ça t'a plu Mets en pratique Tout de suite Parce que franchement Elle est super efficace Et elle marche Dans beaucoup de contexte Comme je t'en ai parlé avant Pense à mettre Dans les commentaires Ci-dessous Si tu as des choses A ajouter Par rapport à cette technique Ce que tu en penses Si tu as des conseils A ajouter Pour partager A la communauté Merci d'avoir été là Pense à soutenir mon travail Avec un pouce vers le haut Abonne-toi à la chaîne Avec la petite cloche Et je te retrouve très bientôt Ciao ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo